D'accord. Alors, merci à tous ceux qui se joignent à nous. Donc, bienvenue à ces conférences midi organisées par Optonic et Luc Roby, donc, qui est avec nous, que je salue, et le COPL. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir avec nous Expo, qui est certainement un fleuron de l'industrie d'optique photonique à Québec et au Québec, donc une de nos premières entreprises dans le domaine, qui a connu une belle croissance et qui va nous parler un peu de leur technologie, de leurs défis, des perspectives de carrière dans l'entreprise. Donc, ça va nous occuper pour cette heure-là aujourd'hui. Donc, on a deux personnes avec nous, donc Gwen Amis et François Robitaille. Donc, je vous cède la parole. Parfait. Bien, merci, Sophie. Bonjour tout le monde. Bien, c'est un grand plaisir pour nous de partager ce lunch-là avec vous. Puis, donc, je vais partager la présentation avec Gwen, comme Sophie l'a mentionné. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu d'Expo de façon un peu plus générale, qui on est, où on est, un petit peu les succès puis les entreprises, je dirais, depuis 35 ans. Puis, Gwen va prendre le contrôle un petit peu plus tard pour parler un petit peu plus de nos solutions, certaines solutions techniques, un peu d'éléments de marché aussi. Il y a quand même un bouleversement qui commence à se produire dans l'industrie avec la photonique intégrée. Donc, on va en parler un petit peu plus. Puis, on va terminer avec, comme Sophie le mentionnait, avec un aspect un petit peu plus au niveau autour des carrières, des stages, des possibilités d'emploi chez Expo. N'hésitez pas, en cours de route, poser des questions. Le chat est là, le Q&A est là. Même si vous voulez la poser de façon verbale, juste enlevez votre mute puis vous nous posez la question tout simplement. Ça va nous faire plaisir. Il faut vraiment utiliser le chat ou la section questions-réponses dans le format actuel. Mais ça va me faire plaisir de relayer les questions. Parfait. Donc, si on regarde, en fait, de façon générale, ce qui se passe dans l'industrie télécom aujourd'hui, parce qu'Expo est d'abord puis majoritairement une entreprise qui oeuvre dans le milieu télécom, Il y a des déploiements 5G, évidemment, qui influencent énormément les initiatives chez les clients, les opérateurs, que ce soit les Bell, les Verizon et autres de ce monde. Il y a une question de coût. Quand on parle de déploiement, en fait, de la 5G, il y a un volume de déploiements à faire qui force les opérateurs, en fait, à réduire les coûts. Donc, ils doivent se réinventer. Ils doivent revoir la façon dont ils font les choses, dont ils font les déploiements. Puis ça, c'est quelque chose qui est un peu un incontournable. Puis une des façons de le faire, puis c'est différentes analyses que vous pouvez voir qu'on présente là, mais c'est relié à l'automatisation. Puis pas seulement l'automatisation, comme peut-être on le connaît, mais où on parle de Skippy, où on parle d'automatisation des instruments de test, mais vraiment automatisation au niveau des processus, de la façon dont on fait les choses. Puis on va en parler un petit peu plus loin quand on va parler de solutions, mais comment l'intelligence artificielle aussi vient se greffer dans tout ça, puis vient aider les gens au niveau de l'automatisation de ces processus-là. Puis un autre des points qui est important, puis dans le fond, un peu tout ça est interrelié. Si on regarde la fibre qui est requise, on dit, bien, la 5G, c'est du sans fil, c'est des tours, c'est du cellulaire. Oui, mais ces tours-là sont toutes alimentées à partir de fibres, à partir de réseaux optiques. Puis ça met une pression énorme sur le déploiement de fibres au niveau des réseaux métro, de façon à alimenter tous ces tours-là. Ce qui fait qu'on parle d'une augmentation de volume de presque une centaine de fois le déploiement de fibres, comme Corning le mentionne. Donc ça fait partie des défis aujourd'hui que notre industrie de façon générale vit. Si on parle d'exfo un petit peu plus en détail, maintenant, qui on est, comment on se positionne dans l'industrie? Bien, essentiellement, presque 100 %, en fait, 95 % des opérateurs de réseaux à travers le monde ont un certain niveau des instruments d'exfo, que ce soit en tests et mesures, que ce soit en service assurance, en télésoréance, en automatisation de réseaux. On est impliqué avec presque la totalité des opérateurs de réseaux à travers le monde. Si on regarde des solutions optiques au niveau test optique, parce qu'exfo, évidemment, a une diversité maintenant avec l'optique, avec les produits de transport, les produits d'assurance de services, mais au niveau optique, que ce soit la combinaison de lab, manufacturier et déploiement, on est numéro un au monde dans ce segment de marché-là. Puis au niveau technologique, ce qui est probablement quelque chose qui peut intéresser les participants, on a au-dessus de 300 brevets sur différentes technologies qui nous ont été allouées dans le monde. Puis ça, c'est une politique d'exfo très, très agressive au niveau de protéger ces technologies, protéger son innovation. On veut innover, on veut amener des nouvelles approches au marché, puis on se doit de les protéger dans le monde un peu partout aujourd'hui, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Nord. En fait, Exfo détient des brevets partout à travers le monde. En termes de chiffre d'affaires, on parle d'une entreprise aujourd'hui qui va générer à peu près 300 millions de revenus en dollars américains par année. Puis on a plus de 2000 employés aujourd'hui qui sont situés dans, en fait, plus de 25 pays. On dit 25, mais c'est plus que ça si on prenait en compte chacun de nos vendeurs individuellement dans les pays. Mais c'est une entreprise qui est déployée partout à travers le monde. Puis on a des clients également partout à travers le monde dans plus de 120 pays. C'est juste pour vous donner une idée. Par exemple, ça, c'est un échantillon des gens avec qui Exfo travaille aujourd'hui. Quand on regarde au niveau manufacturier, tous les gros joueurs y sont. Les Adva, Cisco, Sienna, Nokia, Ericsson, Finisar sont tous des clients d'Exfo aujourd'hui. Puis la même chose au niveau des opérateurs, que ce soit les China Telecom en Chine, que ce soit les Bell, les TELUS au Canada, les Verizon aux États-Unis, comme je mentionnais. Donc, on a un échantillon, puis un groupe qui est en croissance importante au niveau des... De l'importance qu'ils prennent au niveau des télécoms, c'est ce qu'on appelle les WebScales. Et là, on a les Américains, les Amazon, Apple, Google, Microsoft. Mais on pourrait ajouter les Alibaba, par exemple, en Chine, qui font aussi partie de ce groupe-là de clients. Donc, c'est un exemple, c'est un échantillon des clients typiques d'Exfo. Si on regarde au niveau de nos bureaux, en fait, le siège social d'Exfo, comme la majorité de vous le savez probablement, est situé à Québec, où moi, je me situe. On a également un bureau important à Montréal, qui est notre centre d'excellence pour tous les produits transports d'Adocom, là où Gwen se trouve. Le siège social américain est à Richardson, aux États-Unis, mais on a des centres de services, des centres de développement, des centres de production partout à travers le monde, que ce soit en Chine, en Inde, par exemple, où on a également des centres importants, où il y a des employés à Rennes, à Valence, en France et en Espagne. Donc, c'est une entreprise qui est vraiment déployée, maintenant qu'il y a des employés partout à travers le monde, avec des opportunités d'emploi, effectivement, partout à travers le monde, dans l'entreprise, pour ceux qui le désirent. Au niveau des revenus, répartis un petit peu de la même façon, c'est sûr qu'Expro étant d'abord une compagnie nord-américaine, il y a une portion un peu plus importante de nos revenus qui vient des Amériques, à peu près 45 %. 30 % vient de l'Europe, à peu près 25 % de l'Asie. Et là, en Asie, c'est un peu différent selon le type de marché. Le marché manufacturier est limité plus à quelques pays. Je pense à la Chine, à la Malaisie, la Thaïlande, par exemple, alors qu'au niveau des opérateurs de déploiement, c'est tous les pays, que ce soit le Japon, Singapour, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Pakistan. On est présent dans à peu près tous les pays du monde. François? Oui, absolument. Je veux juste rajouter un point. Tu parlais de nord-américain. Le Canada, en général, on représente 8 %, 8 à 9 % des ventes globales d'Expo. Puis si on regarde juste la partie Québec, ça représente à peu près 2 %. Merci, Gwen. Puis, donc, si on regarde Expo, comme Sophie le mentionnait au départ, Expo a d'abord été créé comme une entreprise de tests de fibre optique avec des premiers puissances mètres optiques il y a 35 ans maintenant. Mais avec le temps, Expo a évolué énormément. Et aujourd'hui, on a deux divisions. La division tests et mesures et la division qu'on appelle assurance de service ou service assurance, comme je le mentionne ici en anglais. Puis, c'est vraiment deux divisions qui sont, même si en apparence, qui sont complètement distinctes par le type de mesures qu'on va faire, c'est quand même deux divisions qui sont intimement reliées. Parce que de plus en plus, les déploiements de réseaux, puis en fait, l'écosystème télécom complet va commencer à la R&D. Dès le design des composants, dès le design des éléments de réseau, aujourd'hui, on commence déjà à penser à, est-ce que ça va me permettre d'avoir ou de prendre, de mesurer certains paramètres pendant mon opération qui vont me permettre d'améliorer la performance de mon réseau, qui vont me permettre d'améliorer le service que je vais donner à mes clients. Donc, c'est vraiment des éléments aujourd'hui qui de plus en plus sont intimement liés. Puis, même au niveau des technologies également. Quand on parle d'OTDR, par exemple, pour faire des déploiements de fibres, faire des tests sur la fibre, au même titre, quand on fait de la mesure de qualité de réseau, de la surveillance de réseau, on va avoir aussi une mesure d'OTDR qui va se faire différemment, qui va être implantée différemment, mais ça reste fondamentalement les mêmes technologies. Ce qu'on a vu dans les dernières années évoluer beaucoup, c'est les mesures spectrales. Par exemple, avec les réseaux cohérents, l'importance des mesures spectrales est de plus en plus critique dans la qualité de la transmission. Donc, on voit des technologies spectrales qui étaient dédiées aux tests et mesures de plus en plus apparaître au niveau surveillance de réseau, par exemple, maintenant, aujourd'hui. Ces deux divisions qu'on a, qui sont opérées, je dirais, à peu près indépendamment, même si c'est de plus en plus lié. Si on regarde ensuite un petit peu l'écosystème, comme je le mentionnais, que ce soit lab, automatisation de réseau, ou les services, la télésurveillance, et le RF ou le processus. C'est-tu toi, Gwen, qui a changé la slide? Excusez, j'ai perdu ma... T'es sur mute, Gwen. OK, c'est bon. Puis, je termine là, je te laisse le... Je termine avec ça, Gwen, puis on pourra peut-être prendre quelques questions après, Sophie, s'il y en a. Donc, au niveau des... Ce que j'appelle, moi, les verticales chez Expo, en fait, donc au niveau lab, R&D, donc tout ce qui touche le manufacturier, que ce soit au niveau des composants passifs, au niveau des transceivers, au niveau de la simulation de réseau, des pics, et ça, Gwen va en parler un petit peu plus tard, tout à l'heure, on va prendre un peu plus de temps pour parler des pics. Automatisation des tests au niveau, au moment des déploiements, entre autres, des mises en service, que ce soit au niveau fibre à la maison, au niveau des centres de données, la 5G, comme je disais, les opérateurs n'ont pas le choix de réduire leur coût, d'accélérer leur déploiement. Ça fait qu'il y a beaucoup d'automatisation des tests qui se fait dans... et des processus de tests qui se fait au niveau déploiement, validation. La surveillance, comme je le mentionnais, que ce soit du layer 0, layer 7, au niveau de la fibre, au niveau des réseaux, donc c'est vraiment du monitoring actif et passif qui va être fait sur les réseaux. Puis, même chose, on vient imbriquer avec ça un peu d'intelligence artificielle, toutes sortes d'outils pour permettre de déterminer les causes, par exemple, des défauts sur les réseaux. C'est là où on voit déjà une importance de l'intelligence artificielle dans la prise de décision. Ça couvre un petit peu, en quinzaine de minutes à peu près, qui on est. Je vais laisser un petit peu plus de temps à Gwen pour parler des solutions puis du marché PIC particulièrement. Donc, je ne sais pas si à ce moment-ci, Sophie, il y a des questions déjà. Moi, je ne vois pas de questions dans le chat. Peut-être que je vais me permettre d'en poser une. Deux fois, ça donne le temps aux gens de formuler leurs questions. Quand on voit, là, évidemment, l'étendue internationale d'Exfo, quel a été l'impact de la pandémie sur vos opérations, je dirais, dans un premier temps, puis aussi sur les ventes? Est-ce que ça a accéléré le déploiement ou ça l'a ralenti ou tout ça? Donc, premièrement, dans l'opération de la compagnie, quel a été l'impact de la pandémie? Ça a été, je dirais, en deux temps. Je mettrais les trois premiers mois de la pandémie, de décembre à peu près en Chine jusqu'à février. Parce que, bon, sachant que notre usine principale de fabrication, on opère une usine à Shenzhen, en Chine, ils ont été en confinement complet dès la mi-janvier à peu près et jusqu'à la mi-mars, on s'est retrouvés, effectivement, avec un défi important au niveau de la fabrication de nos produits. On a été à l'arrêt pratiquement pendant trois mois, dans les trois premiers mois. Ça, ça a obligé, en fait, à revoir un peu la façon dont on fabrique nos produits. Ça a eu un impact sur l'entreprise à long terme, dans le sens où, là, on s'est aperçu qu'il fallait se donner un filet de sécurité au niveau de notre production. Donc, on a effectivement doublé une partie de notre usine de Shenzhen à Québec pour les produits où il y a des plus hauts volumes, évidemment, là. Je pense aux OTR, par exemple, et à certains autres produits où on a maintenant des capacités de production et à Québec et en Chine, ce qui n'était pas le cas avant la pandémie. Donc, ça, ça a eu un impact direct. L'autre impact qu'on a eu qui va changer, encore là, je pense, la façon dont on va faire les choses dans le futur, c'est la capacité qu'on a développée à faire des présentations, des démonstrations, des évaluations de produits à distance avec nos clients. On a réagi très, très, très rapidement pour se donner une série d'outils virtuels pour présenter puis faire les démonstrations de nos produits parce que même encore aujourd'hui, si on regarde le marché d'Ottawa, par exemple, qui n'est pas très loin de nous, la plupart de nos clients en manufacturier n'ont pas accès à leur laboratoire encore aujourd'hui ou une journée sur cinq, une personne, deux journées sur cinq, c'est très, très, très limité encore aujourd'hui. Il fallait trouver des façons de faire les choses. C'est sûr qu'ayant des solutions, des plateformes qui sont basées Windows, ça nous donnait cet avantage-là qu'on avait plein de façons de démontrer nos produits puis on les a utilisés puis exploités énormément. Ça, je dirais que c'est les deux grands changements qu'on a vus. Gwen, je ne sais pas s'il y a l'autre chose qui te vient à l'esprit, mais... Non, l'autre aspect peut-être, c'est au niveau de nos clients, comme tout le monde s'est mis à travailler de la maison, on s'est retrouvé, les réseaux se sont retrouvés submergés finalement de données, de Zoom, de Teams, et les réseaux ont dû être upgradés assez rapidement. Donc, d'un point de vue opérateur, la pression, on l'a ressenti quasiment tout de suite de façon instantanée que, bon, oui, on est en pandémie, mais il faut quand même upgrader les réseaux, il faut les faire se développer rapidement. les gens se sont aperçus qu'ils avaient 10 megs à la maison, puis qu'il y a deux enfants qui sont à l'école à distance, plus papa qui fait une conférence, et puis ça fonctionne plus. Donc là, on a vu une augmentation de fibres à la maison, par exemple, assez importante. Donc, les opérateurs, puis ça, tout le monde se sont retrouvés à faire ça dans le monde, aussi bien en Europe qu'en Amérique, on s'est retrouvés à déployer du fibre à la maison rapidement. Et donc, ça a fait, ça a impacté aussi nos produits. Les gens se sont dit, ben oui, on s'aperçoit qu'en déployant plus rapidement, il faut des solutions plus automatisées, comme disait François. Puis, donc, ça a créé une accélération en fin de compte au niveau de nos produits. OK, merci. Donc, je ne vois pas d'autres questions, donc on va continuer. Parfait. Gwen, à partir de là, je te cède le micro et le contrôle. Oui, oui, cette partie-là, bon, ça, c'est la partie solution. Moi, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait d'une façon globale. Ensuite, je vais ouvrir le document dont, enfin, un des outils qu'on utilise pour démontrer les produits. Je vais vous faire une petite démonstration de nos produits, finalement, en virtuel. Puis ensuite, on ira spécifiquement sur la photonique intégrée où là, on va être plus pointu un petit peu. Ça, c'était la partie, François, je pense que tu, est-ce que tu veux en parler ou pas? Non? Écoutez, rapidement peut-être, oui, effectivement, c'est un bon point. C'est un peu les différentes reconnaissances. Quand on parlait des brevets, oui, il y a la partie innovation, il y a la partie technologique, mais il y a un élément important dans l'industrie puis pour une compagnie comme Expo, c'est bien d'avoir une technologie, mais encore faut-il qu'elle serve, qu'elle soit utile au marché, qu'elle soit utile aux clients. Puis ça, c'est une série de reconnaissances, en fait, qu'Expo a reçues à travers les, je dirais, dans les dix dernières années, à peu près, si on regarde cette liste-là, de différents intervenants dans l'industrie, que ce soit Lightwave, que ce soit l'organisation des hauteurs de la 5G, la MENA, toutes sortes de trucs. Puis c'est vraiment au niveau de différents produits. Il y a autant des produits de tests et mesures comme nos outils d'inspection de fibres que des outils de télésurveillance de réseau puis dans différents marchés. Donc, non seulement c'est une innovation technologique, mais c'est une innovation technologique qui répond aux besoins de l'industrie aux besoins des clients. Puis c'est un petit peu ça qu'on voulait montrer par cet élément-là parce que c'est le fun de développer des trucs dans nos labos, mais si ça ne sert pas à personne, ça demeure des trucs qui restent dans les labos. Puis ce n'est pas l'objectif qu'on a évidemment dans notre cas. Parfait. Fait qu'un point qu'on a touché il y a quelques minutes, c'est cette accélération où nos clients sont à distance, il faut qu'on leur parle, il faut qu'on puisse leur démontrer des choses. Donc, un des outils qu'on a développés, c'est ce qu'on appelle notre catalogue interactif. Vous allez voir, ça fait partie un peu de notre transformation digitale. on parle beaucoup en ce moment de transformation digitale. Ça a accéléré chez nous, justement, ce genre de projet en disant, bon, il faut, les gens ne consomment plus, nos clients ne consomment plus le contenu de la même façon. Par exemple, des webinars qui durent deux heures, c'est fini, ça. Les gens ont trois minutes. Donc, tout ça, ça a accéléré un peu notre façon de travailler. On a dû s'adapter. On peut, par exemple, parler d'expo, aussi bien en transport, test et mesure. On peut faire une démonstration corporative ou présenter corporativement le service assurance. Moi, ce que j'utilise beaucoup comme outil, évidemment, étant expert technique sur le terrain, c'est la partie portfolio. Donc, c'est assez rapidement, on peut expliquer, par exemple, bon, on a toute la partie service assurance, donc, et la partie surveillance de réseau, dont François parlait un petit peu. Moi, je suis beaucoup plus dans la partie tests et mesures où on a trois familles de produits. On a tout ce qui est les appareils, on va dire, pour tester la fibre chez les opérateurs, ce qu'on appelle le physical layer. On a le protocole, donc, qui est principalement basé à Montréal où on fait des tests de 10 mégabits par seconde jusqu'à 800 gigs, tout simplement. On est rendu là en ce moment dans l'industrie. et toute la partie lab manufacturing. Je ne vais évidemment pas vous faire une démonstration de tous nos produits parce que le portfolio nous prendrait plusieurs heures, mais au moins que ça vous donne une bonne idée de expo, c'est quoi, effectivement, qu'est-ce que les opérateurs achètent. les produits phares, c'est bien sûr les OTDR, les réflectomètres optiques où les gens ont besoin de valider assez rapidement si les liens sont bien installés, les fusions, les connecteurs, etc. Ça, c'est vraiment, on va dire, notre meilleur vendeur. c'est le produit phare d'Expo, évidemment. On a, évidemment, tout ce qui est spectral. François, on a parlé un petit peu. La partie analyseur de spectre, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus chez nos clients. Avant, par exemple, le multiplexage en longueur d'onde, on ne trouvait ça que dans le cœur du réseau, dans les longues distances, dans les systèmes sous-marins. Maintenant, pour l'accès, on commence à parler de WDM. Donc, on se retrouve à alimenter les antennes, les clients, même à la maison, avec plus d'une seule longueur d'onde. Donc là, on a besoin de développer des outils puis on ne peut pas se promener avec un analyseur de spectre qui fait 20 kilos et qui coûte 100 000 $, évidemment. Donc, on fait des petits appareils d'analyse spectrale. Donc ça aussi, la technologie, ça tourne en arrière assez rapidement puisqu'il faut qu'on trouve des solutions adaptées puis la photonique intégrée pour ça, c'est un peu la solution finalement. Au niveau des appareils qu'on va appeler de déploiement massif, on va trouver bien sûr des caméras d'inspection parce que les gens qui installent de la fibre, ce n'est pas forcément des gens qui sont formés. donc ils vont faire ce qu'on dit en anglais du plug and pray, donc ils vont connecter des connecteurs en espérant que ça fonctionne. L'outil d'inspection permet de valider assez rapidement que, oh non, ce n'est pas comme ça qu'il faut connecter des fibres, il faut les nettoyer avant. Ça, c'est une découverte pour beaucoup. Les sources, bien sûr, les puissances mètres, les radiomètres optiques, ça, c'est quelque chose évidemment de très important. Ensuite, on tombe dans des appareils comme des mesures d'atténuation, des mesures de perte, lumière visible, etc. Donc, ça, c'est très orienté champ. Avec des plateformes, comme François l'expliquait, nos plateformes sont en général modulaires et basées sur Windows. Donc, ça permet à des clients de bâtir exactement la solution qu'ils ont besoin avec plusieurs types de modules qui ont besoin d'avoir des difficultés pour les étudiants. Moi, j'ai un peu de difficulté à entendre, Gwen. Je ne sais pas de ton côté, François, est-ce que tu entends bien? Hop. Je pense qu'on l'a perdu. Oui, je crois aussi. Oui, j'ai effectivement l'impression qu'on l'a perdu complètement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Désolé. Est-ce que tu es capable de prendre la relève? Oui, je vais prendre la relève en attendant qu'ils joignent à nous. En fait, en espérant que j'ai encore le contrôle du... Oui, je pense que oui, j'ai encore le contrôle. Donc, c'est ça. Donc, Gwen parlait des plateformes qui sont modulaires, qui sont basées Windows. Donc, ça permet aux clients d'intégrer, d'adapter des solutions qui sont vraiment spécifiques à leurs besoins dans tout ça en utilisant ces plateformes-là. Là, je ne sais pas par où il était allé, par contre. Oui, non, je n'ai pas accès à son... Je suis un peu coincé parce que je n'ai plus accès au contrôle de la présentation, malheureusement. Mais on peut prendre des questions quand même. Oui, peut-être. Je ne sais pas s'il y a des questions en attendant. Oui, mais moi, j'aimerais peut-être aborder une question qui est un peu d'actualité. Le Québec est en train de développer une stratégie au niveau du quantique. On a vu le gouvernement fédéral annoncer un effort important de 360 millions sur cinq ans pour développer le quantique aussi. On voit des mouvements au niveau international. Donc, je me demandais au niveau test aux mesures pour une compagnie comme Expo, est-ce que c'est quelque chose que vous surveillez? Je comprends que ce n'est pas quelque chose qui va avoir un marché à court terme, mais quelle est votre position par rapport à cet effort-là et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Oui, c'est des choses dans lesquelles on est impliqué. C'est des choses qu'on suit de façon très étroite parce qu'il y a un impact au niveau de l'optique au niveau de tests et mesures. Je dirais, puis là, Gwen va en parler un petit peu plus tard, j'espère qu'il va pouvoir se rejoindre à nous parce que je n'ai plus de contrôle, je n'ai plus... Attendez un petit peu, je peux peut-être essayer de repartir la présentation pendant ce temps-là de mon côté au moins. mais au niveau de nos solutions de tests, au niveau de l'importance que ça va avoir, si on regarde au niveau quantique, par exemple, les vitesses de traitement, quand on va parler de véhicules autonomes, qu'on va parler de IoT industrielle, la capacité que les réseaux vont devoir avoir amènent tout ce qui est informatique quantique, par exemple, qui a un impact au niveau de la photonique intégrée. Donc, tout ça se retrouve ensemble et ça fait partie des éléments au niveau des solutions de tests de photonique intégrée qu'on développe que, oui, on suit très, très proche, assurément. OK. Je vais juste essayer de voir si je suis capable de repartir la présentation de mon côté au moins pour continuer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans le chat ou encore dans la section de questions. Au moins, j'avais la présentation, donc ça ne devrait pas être très long. Je la redémarre. Voilà. Donc, on était au portfolio corporatif que je vais aussi redémarrer indépendamment. désolé, un petit problème technique. Je redémarre tout ça. OK, je suis reparti. Donc, il y a une question. Oui. En attendant, au-delà d'avoir dupliqué votre usine, quel autre composant produit aimeriez-vous pouvoir acheter localement au Québec? Salut, Gwen, tu es de retour. Un crash de laptop. OK. Bon, est-ce que tu as réussi à tout redémarrer de ton côté? OK, parfait. Je ne vais pas nécessairement présenter. Je me prépare à tout représenter de mon côté, mais je te laisse aller. Je vais répondre à la question pendant ce temps-là. C'est sûr qu'au Québec, si je regarde la composition de nos produits, il y a des choses qu'on fait déjà en partie au Québec qui peuvent paraître bêtes, mais nos boîtiers, certains composants usinés qui n'ont rien à voir avec l'industrie de la photonique, mais qui font partie du produit lui-même, ça, c'est assurément, c'est des choses qu'on essaie dans la mesure du possible d'acheter localement. Je dirais que c'est sûr que ce qui nous manque beaucoup au niveau des... Puis on en a déjà eu beaucoup au Québec, mais malheureusement, le modèle de coût un peu en cours de route fait basculer tout ça vers la Chine, c'est certains composants optiques de base. Quand on pense à des coupleurs, qu'on pense aux switches, aux commutateurs, des choses comme ça, c'est des choses où on s'approvisionnait en Amérique du Nord, on s'approvisionnait au Canada, dans la mesure du possible à un moment donné. Puis aujourd'hui, malheureusement, ce marché-là s'est déplacé vers l'Asie pour des raisons purement économiques. Ça, c'est évidemment des éléments que si on était capable de redévelopper un bassin de composants, parce que ce n'est pas juste nous, ça va dans tous les réseaux, tous les systèmes, partout, ces composants photoniques-là demeurent utilisés. Puis, je dirais, ce qu'on commence à voir beaucoup au niveau des difficultés d'approvisionnement, c'est au niveau puces électroniques. Si on parle de photoniques intégrées, si on était capable de se donner une certaine autonomie au niveau des puces électroniques, au niveau des composants optiques électroniques intégrées et tout ça, ça nous rendrait beaucoup moins dépendants de certains marchés extérieurs, évidemment. Puis, c'est sûr, sûr, sûr que ça nous aiderait puis ça aiderait d'autres compagnies canadiennes, assurément. D'accord. Donc, en attendant, pour opérer votre usine à Québec, vous devez avoir des stocks de ces composants-là pour garantir une production, j'imagine. Oui, puis c'est un défi énorme présentement puis je suis à peu près certain que tout le monde dans l'industrie qui sont sur l'appel le vive d'une façon ou d'une autre aujourd'hui, mais les délais de livraison dans les derniers mois pour tout ce qui est alimentation, bloc d'alimentation, puces, FPGA, CPU, les délais ont littéralement explosé, partir de, dans certains cas, de six à huit semaines puis tombé à plus de six mois de délai de livraison puis certains fournisseurs même peuvent être capables de nous garantir des approvisionnements. Fait que, il y a une espèce d'explosion puis c'est pas juste limité à expo, c'est vrai partout dans le monde, c'est vrai pour tout le monde puis on a vu des annonces récentes, si vous avez vu les annonces d'Intel, d'Apple aux États-Unis, par exemple, de vouloir développer des méga-usines de fabrication de composants CPU puis de composants électroniques divers, c'est des milliards de dollars que l'industrie est en train de réinvestir pour essayer de ramener une chaîne de production correcte parce qu'actuellement, c'est localement parce que c'est vraiment problématique. D'accord, merci. Donc, on peut continuer, Gwen? Oui, oui, désolé, c'est des inconvénients du direct, on va dire ça comme ça. J'ai fait un peu le tour de ce qu'on trouvait chez les opérateurs, maintenant, je vais plus parler de ce qu'on fait au niveau des laboratoires. Je ne vais pas vous montrer la partie de 10 MB à 800 GB, mais ce sont des testeurs, des valises de test, des valises en français, c'est des tests de valider le trafic Ethernet tout simplement ou OTN ou différents protocoles de transport comme CPRE pour 5G ou etc. Mais là, je vous montre la partie optique qu'on trouve plus dans les laboratoires de photonique, par exemple, ou chez nos manufacturiers de systèmes. Donc, encore une fois, même approche des plateformes qui sont basées sur Windows, des plateformes qui sont modulaires, il y en a une pléthore, en fait. On a beaucoup de systèmes qui roulent sur Windows 10 qui peuvent être accédés à distance et qui peuvent être aussi bien interchangeables entre quelque chose qui est installé dans un rack ou quelque chose qu'on peut déplacer dans un laboratoire ou sur le terrain. Donc, ça, c'est plus la partie plateforme, les modules, on trouve la même chose, les puissances mètres, les sources, les atténuateurs variables, analyseurs de spectres, reflectomètres, switch, on voit beaucoup d'automatisation en ce moment chez nos manufacturiers. Ils veulent, en fin de compte, tout installer, tout interconnecté à une switch matricielle et faire des tests à distance. Donc, une façon avec un script de lancer un test et puis, d'un certain temps, tous les résultats sortent. Aussi, on peut redistribuer éventuellement des ressources de tests sur différents bancs de mesure en utilisant des switches matricielles. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment. Dans ce qui est un peu plus photonique, on a une de nos magnifiques acquisitions dernièrement, ça a été une entreprise en Bretagne, d'ailleurs, qui s'appelle Yenista. Et Yenista, donc, c'était les sources optiques, c'était les sources accordables, c'était les filtres accordables et analyseurs de spectre également. Et dans les produits qui ont été développés depuis l'acquisition, ça fait déjà quatre ans maintenant, trois ans, je pense pas. Yenista, plus que ça, ça fait quatre ans. Quatre ans. 2017, oui. Dans les produits, il y avait un analyseur de composants optiques qu'on appelle le CTP10. Et ça, c'est un peu ce que je vais vous démontrer un peu plus en détail. c'est vraiment, donc, on veut faire un test de composants en général passifs. Donc, on a des MUX, des WSS, des composants comme des résonateurs, par exemple, ou des, peu importe, un composant dont on a besoin de connaître les caractéristiques de perte en fonction de la longueur d'onde, de PDL, de retour, finalement, de ce qu'on appelle le return loss, évidemment. Donc, c'est ça, c'est ce genre d'appareil, là, ça a été, ça a été un engouement dans l'industrie, finalement, surtout dès qu'on a commencé à parler de faire de la photonique intégrée sur des waifers. Donc, là, on a besoin de tester rapidement des composants et de savoir lesquels sont bons, lesquels ne sont pas bons pour pouvoir les sélectionner et ensuite les découper et les intégrer, par exemple, comme un transceiver, la partie transceiver, donc, qui est en général du photonique et de l'électronique intégrée. Ça, c'est en ce moment là, possiblement, le marché qui est le plus en croissance pour nous, définitivement. Ça, c'était pour le tour un petit peu de nos appareils. Les transceivers, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la partie qui est en croissance. on a fait une acquisition vraiment cette année, début d'année, in optical qui font, qui faisaient des équipements, qui font encore, d'ailleurs, évidemment, ils font partie d'expo maintenant, des équipements pour tester les transceivers. Donc, en fin de compte, on va générer du trafic en entrée électrique si on veut, puis on va tester les caractéristiques optiques comme le diagramme de l'œil, l'ouverture, la qualité de la transmission, puis aussi, par exemple, on envoie un stream de données binaires et on va regarder si on les reçoit sans erreur. Donc, ça, c'est évidemment quelque chose qui est en croissance chez Expo et ça conclut un peu la partie catalogue interactif. Donc, comme vous avez vu, est-ce qu'il y a des questions déjà, on a encore un bon 20 minutes, on pourrait peut-être prendre quelques questions s'il y en a. Je n'en vois pas pour l'instant. Ok, on va continuer puis si jamais vous en avez, n'hésitez pas. Donc, comme François l'a expliqué, on commence vraiment au design des composants et on peut aller jusqu'à la surveillance des réseaux en termes de qualité. Donc, on couvre un peu tout. La partie que moi, je vais couvrir maintenant, c'est plus la partie photonique intégrée. Les challenges, finalement, de nos clients en photonique intégrée, on a besoin de précision, on a besoin de valider précisément les composants qui sont sur une galette, tout simplement, puis de valider s'ils sont bons. donc on a besoin de précision, répétabilité. Au niveau des applications, on a ouvert le spectre un peu plus, on n'est plus juste connier, excusez-moi, le québécoisisme, mais on parle de, on n'est plus dans la bande C maintenant, on est vraiment très, très large, de 1270 à 1650. On a même des applications à 1710 nanomètres. Évidemment, on n'est pas dans les 10 microns ou dans les atomètres ou quoi que ce soit, on reste vraiment dans la gamme de télécoms pour ça. Donc, on a eu vraiment des composants qui étaient vraiment dédiés pour le cœur du réseau dans la bande C en DWDM. Bon, maintenant, on voit du DWDM un petit peu partout, dans la bande O, dans la bande E et puis dans le haut de la bande L aussi. Au niveau de la vitesse, évidemment, quand on a 100 composants à tester sur une galette ou plus, il va falloir, il faut aller vite, il faut savoir assez rapidement lequel est bon, lequel n'est pas bon. L'intégration, parce qu'évidemment, cette galette, ce wafer, on a besoin de le gérer, on a besoin d'avoir des probes optiques ou électriques qui vont s'ajuster. Donc, on a besoin de s'intégrer à un système. Ce n'est pas juste notre système, il y a du positionnement, du nano-positionnement, de la gestion de wafer, de la gestion de données ensuite. Donc, dans tout ce qu'on appelle l'industrie 4.0, on a vraiment besoin d'avoir une intégration complète avec des API, puis etc. On a besoin d'une solution aussi qui est, les gens, les fonderies, par exemple, qui font des wafer pour un style de produit, ils en ont plusieurs styles de produits. Donc, ils ont besoin d'avoir une solution qui est plus flexible, qui n'est pas dédiée seulement à un type d'application, mais qui peut en faire plus. Et bien sûr, tout ça, c'est automatisé. Donc, vous allez voir ça dans les prochaines slides. Donc, en général, quand on va faire des tests de photonique intégrée, la première chose à faire, c'est de trouver le composant, de s'enligner sur le composant, et ensuite, on va aller chercher ses caractéristiques. Donc, ça se fait en deux étapes, l'alignement. Donc, vous avez sans doute tous entendu parler de heatmap. On va trouver où est le composant, l'entrée et sortie, on va optimiser le positionnement. Une fois qu'on est dans une position optimisée, là, on va lancer le test. Et tout ça, bien sûr, de façon intégrée. Les deux grandes familles, on va dire, de composants qu'on va tester, c'est soit de l'actif, soit du passif. Alors, un actif, c'est quoi ? En général, c'est un transmetteur, par exemple, un transmetteur qui va générer, donc ça peut être un laser, ça peut être un laser avec d'autres choses comme des modulateurs accrochés en arrière, intégrés en arrière. Là, ça va nous prendre, en général, un analyseur de spectre optique comme, par exemple, l'appareil qu'on voit ici, c'est un OSA20. Pareil, optimisé pour ce genre d'application, ça veut dire qu'on va scanner de façon très rapide le composant pour en sortir les caractéristiques. Pour la partie passif, bon, là, on a besoin d'avoir, en général, un système à balayage. Donc, on va avoir une source ou plusieurs sources qui vont couvrir, par exemple, de 1250 jusqu'à 1700 nanomètres et ensuite, on va avoir une pléthore de puissance mètre en arrière, des détecteurs ultra rapides, ultra sensibles qui descendent jusqu'à moins 100 dBm, par exemple. Et on va sortir, justement, toutes les informations comme la perte d'insertion en fonction de la longueur d'onde, la PDL, le return loss, etc., pour valider les composants. Donc, ça, c'est aussi bien sur le wafer qu'une fois qu'il va être intégré, une fois qu'il va être packagé, là, il va falloir le retester aussi. Donc, là, c'est ce style d'appareil, on va le retrouver dans différentes phases, finalement, de construction ou de manufacturing. Donc, là, tout simplement, vous avez tous compris, on essaie de trouver la fonction de transfert du composant en termes de perte d'insertion, par exemple, en fonction de la longueur d'onde. Alors, au niveau des résolutions, on va chercher quelquefois des artefacts qui sont très petits. On a besoin d'aller chercher de l'ordre du picomètre, d'aller chercher, finalement, la PDL, par exemple, sur des côtés de filtre. La dynamique doit être large et puis, il faut aller vite. Donc, c'est un peu tous les challenges qu'on a avec le CTP10, c'est qu'il faut aller vite avec beaucoup de résolution et une grande dynamique. Comme vous le savez, plus on va vite, d'habitude, moins en moyenne, moins en moyenne, moins en dynamique. Donc, on utilise des algorithmes, des façons de faire en interne pour accommoder ces trois besoins et être capable de mesurer les fonctions de transfert des composants. Donc là, on a un exemple de test ici où on voit un composant qui a une fonction de transfert comme celle que vous voyez. Donc, tous les résultats en général peuvent être montrés à l'écran. Ce qu'on voit évidemment beaucoup plus, c'est une intégration de façon remote. Donc, on va parler au CTP10, par exemple. On va parler au wafer handler, donc l'appareil qui va gérer le wafer et on va intégrer les deux. Donc, on va avoir une base de données derrière. On a d'ailleurs des partenaires québécois pour ça, pour ce genre de choses. l'idée, c'est vraiment d'avoir une intégration complète de ces tests et de ces fonctionnalités. Tout est automatisé. c'est à peu près tout ce qu'on a à expliquer. Une chose importante quand même que je dois mentionner, c'est qu'il y a beaucoup de composants qui vont avoir des pentes très, très raides. Donc, on a besoin d'avoir une résolution, mais aussi d'avoir une excellente résolution, une vitesse importante, mais aussi être capable de détecter des variations de pentes. Ça aussi, c'est un challenge. Au niveau des fonctionnalités, il y a quelque chose qui n'existait pas vraiment avant. C'était la notion de mesurer la dépendance de perte en polarisation dans une bande très large. avant, c'était, c'était, par exemple, toujours BANSE, par exemple, de 1525 à 1560. On avait besoin de mesurer les quatre états de polarisation ou six, puis reconstruire la sphère, la matrice de Muller, puis ensuite de sortir la PDL. Puis là, on a eu un besoin qui était nouveau de dire, ah oui, maintenant, je veux faire ça, mais de 1250 à 1700. Là, il y a beaucoup de challenge là-dedans, évidemment, comme vous le savez, les fibromatins et certaines polarisations, par exemple, ce n'est pas très, très simple. Il y a eu des challenges qu'on a bien réussi à gérer et ce produit-là, ça fonctionne très, très bien en ce moment dans les fonderies, dans les universités, dans les centres de recherche, chez les manufacturiers de transceivers, de composants, partout dans le monde. C'est un de nos produits phares en ce moment, dans cet appareil-là. Donc, ça, c'est un peu la solution complète dans le sens où on a des composants à tester qui peuvent être passifs, qui peuvent être actifs, ça peut être aussi des transceivers qui sont un petit peu les deux. Donc là, on va avoir besoin de faire, par exemple, des tests photoniques, donc de fonction de transfert optique, mais on a aussi besoin de faire des tests fonctionnels une fois qu'on est packagé, donc on va être capable d'aller générer des streams électriques, des flux électriques, binaires, et ensuite d'aller voir si le diagramme de l'œil est bon. Donc, tout ça, ça peut s'intégrer de façon automatisée dans une ou plusieurs stations. L'intégration dont je parlais aussi, la gestion du wafer, bon, là, on a un bon exemple avec MPI. donc, on s'est intégré avec eux. On travaille quelquefois avec les gens qui fabriquent ce genre de positionnement, nano-positionnement, mais quelquefois, on s'intègre aussi avec des intégrateurs, donc qui achètent nos équipements, qui achètent d'autres équipements puis qui vont faire toute l'intégration. Ça, c'est une solution qui peut être clé en main, par exemple, avec un intégrateur. Là, vous voyez la probe où on a à la fois de l'optique et de l'électrique, soit générer réception ou réception optique. Ça, c'est la solution complète, par exemple, où on va avoir des composants optiques, des systèmes de transmission, des analyseurs de spectre et aussi des outils qui vont gérer les transceivers. C'est, comme je le disais, c'est un marché qui est très, très, très actif en ce moment et je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les évolutions juste avant de passer aux carrières. En termes de transceivers, on est passé d'une solution, par exemple, qui était des solutions de transmission sur les longues distances avec des transpondeurs qui étaient très complexes avec du processing digital de l'information avec les DSP. qui se faisaient donc qui coûtaient très, très cher. On voyait, par exemple, je ne sais pas moi, pour prendre quelques noms comme ça, Fujitsu, Sienna, Cisco, mais un Cisco ne parlait pas à un Sienna ni à un Fujitsu. Donc là, on a été obligé de mettre des normes là-dedans, des regroupements aussi de sources, ce qu'on appelle des MSC. vous allez avoir, par exemple, des gens qui vont se pencher sur le transceiver à la mode en ce moment, c'est le 400ZR, donc un transceiver qui est cohérent. Donc, on parle de quelque chose qui était très cher juste pour la ligne, pour faire des longues distances à quelque chose maintenant qui est un transceiver qui est gros comme une petite boîte d'alumettes et qui est quand même capable de faire plus de 1000 km en cohérent à 400 gigabits. Donc ça, c'est en termes de technologie, cette évolution-là, ça a été un pas de géant, évidemment, et en termes de tests, les challenges pour tester ce genre de solution, ça va à la fois très, très vite, mais il faut valider rapidement. Donc, il faut les outils de validation avant de commencer à fabriquer. Donc ça, c'est tout un challenge. Donc, on travaille de façon très rapprochée avec des manufacturiers qui font évoluer des technologies beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, on a une espèce de courbe exponentielle en termes de technologie. On travaille déjà sur le 800G en transceiver. Ce n'est pas un secret pour personne. C'est ça. Donc, c'est un gros challenge. Donc, on a besoin d'avoir des solutions adaptées, de développer rapidement et ce qui nous amène forcément à avoir des talents en interne puis des talents qui sont à même d'être très rapidement opérationnels sur les nouvelles technologies. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour nous de travailler avec les universités, les centres d'excellence comme le COPL, par exemple, de travailler de façon très rapprochée avec l'université Laval. Évidemment, vous connaissez tous nos relations avec tout ce qui est regroupement photonique ou universitaire. On travaille avec les universités de par le monde. Évidemment, on focus énormément sur le Canada. ce qui nous permet d'avoir des diplômés finalement qui sont en phase aussi avec nos besoins et les besoins, les besoins, je peux en parler rapidement. La recherche photonique, évidemment, avec la photonique intégrée, c'est quelque chose qui a, c'est un nouveau champ, on va dire, d'expertise à développer et ça, on recherche évidemment des talents à ce niveau-là. L'automatisation, ça, c'est évident que maintenant, tout est automatisé. Donc, on ne parle plus juste de commande Skippy. Est-ce que tu sais programmer en C++ ou on n'est pas, on a dépassé cette phase-là. On est plus dans les, est-ce que vous savez gérer des bases de données, est-ce que vous savez gérer des API, des API. il y a la notion du big data. Dans le manufacturing, dans le manufacturier 4.0, on parle beaucoup de gestion de données, d'amélioration de process. Ça veut dire qu'on teste en plusieurs endroits, en plusieurs phases de production et on contrôle, on a des retours finalement assez rapidement sur le design et on améliore en continu du design jusqu'au test final. Donc, on a besoin de talent à ce niveau-là pour des gens qui sont capables de gérer des bases de données, aller chercher de l'information, aller manipuler l'intelligence artificielle. Évidemment, c'est la seule façon de gérer ce genre de masse de données et d'aller en sortir des tendances importantes. Oui, puis c'est, en fait, si je regarde ce qu'il y a comme, excusez, les opportunités de carrière, on vous montre le lien à notre site web d'Expo s'il y a des gens que ça intéresse, mais il y a des postes ouverts aujourd'hui que ce soit en R&D ou service à la clientèle en administration, il y en a à peu près dans tous les départements en R&D énormément, effectivement, que ce soit au niveau logiciel, matériel, que ce soit à Québec ou à Montréal, il y a des postes, même, il y en a en France, si jamais il y en a qui s'intéresse de déménager, il y en a à l'Agnon en France également, donc je vous invite à aller faire un petit tour sur notre site web, puis même chose pour des stagiaires, s'il y a des gens qui sont aux études présentement, qui ont des possibilités de faire des stages, que ce soit à l'automne ou à l'hiver, il faut toujours quelques stagiaires qui travaillent avec nous dans les différents départements encore là qui sont possibles, donc n'hésitez pas. Il y a une question qui a été posée à la fin de ma partie technique, qui est l'utilisation des VOA, des accumulateurs variables, pour faire des réseaux reconfigurables et la question c'est est-ce que c'est toujours le cas, est-ce qu'il y a des prédictions par rapport à ça, des tendances. Si on parle de réseaux dans des laboratoires, oui, c'est toujours un besoin, on a d'ailleurs un outil pour ça, une solution d'atténuateurs intégrés dans un pizza box, dans un U, où on peut avoir plusieurs VOA dans une très grande densité. Ça, c'est un besoin qu'on voit encore simuler des réseaux, mettons, si vous regardez des laboratoires comme Bell Lab, Verizon, ils font de la simulation qu'elle eut, Vidéotron, tout le monde, ils font des simulations pour voir à quel point le réseau est stable en faisant des simulations à taille réelle et on va jouer sur les marges finalement, on va venir à la limite du système, on va le pousser dans ses retranchements finalement pour voir si on est capable de le faire tomber et voir comment le FEC, le forward error correction fonctionne par exemple, ce genre de choses. Oui, définitivement, c'est encore quelque chose. Si on parle de VOA dans les réseaux, on n'en voit pas vraiment. Dans les réseaux déployés, on essaie d'avoir toujours la meilleure marge puis ce n'est pas vraiment un besoin dans les réseaux. Mais il y en a built-in dans les ROADM par contre pour balancer les canaux. Et ça, c'est au niveau MEMS, c'est un des axes pour la photonique intégrée effectivement pour intégrer ces éléments-là, ces composants-là dans les ROADM, oui. Ça, on en voit puis c'est toujours toujours utilisé puis ça demeure un composant à très haut volume, oui. Mais comme composant généralement basé sur des MEMS aujourd'hui puis avec des niveaux d'atténuation de l'ordre d'une vingtaine de débits, plus ou moins 20 à 30 débits maximum, c'est généralement ce qu'on va voir puis oui, c'est toujours intégré. Dans la salle, on voit des commutateurs aussi, des gros switches optiques des 392 par 392, on va voir des VOA qui vont être intégrés maintenant sur chacun des ports pour permettre d'atténuer à même le commutateur. Ça, on en voit aussi de plus en plus, je dirais, pour cette application-là. Donc, on a un certain nombre de chercheurs qui assistent à la conférence et aussi un certain nombre d'industriels qui pourraient éventuellement peut-être être des fournisseurs d'expo. Donc, moi, j'ai un peu le goût de vous demander justement, qu'est-ce qui vous manque au niveau des dispositifs, des composants que vous ne trouvez pas sur le marché? Ce serait quoi comme votre rêve au niveau d'un composant? Est-ce qu'il y a des choses qui sont particulièrement difficiles à réaliser? Je dirais, il y a une chose qui me vient en tête, moi, au niveau du design de nos produits. En fait, il y a énormément de familles de nos produits qui utilisent des sources lasers, que ce soit des lasers fixes, des DFB, des lasers accordables, des lasers de toutes sortes. Et ça, c'est pas, je ne sais pas pour quelles raisons exactement, mais la chaîne d'approvisionnement au niveau des lasers demeure difficile. Puis de trouver des solutions peut-être économiques qui utiliseraient photonique intégrée, on voit, il y a quand même de plus en plus de solutions commerciales qui s'approchent de ça. Je dirais que ça, c'est quelque chose qu'on suit de très, très proche. La possibilité pour nous d'intégrer des sources lasers de différents types basées sur des pics dans nos produits, ça, clairement, c'est quelque chose que, si c'était disponible demain matin, ça serait déjà intégré dans nos produits. Oui, puis tant qu'on est dans la liste de Noël, donc les lasers accordables, oui, les filtres accordables également, parce que, comme je le disais, le DWDM s'est démocratisé. On voit tous les transceivers qui sont accordables maintenant, donc des appareils qui vont tester dans le champ, on va en avoir besoin avec de la taille d'un puissance-mètre aujourd'hui. Donc, si vous avez des solutions, des pistes sur le filtrage qui peuvent être intégrés avec petite consommation, évidemment, c'est toujours intéressant. puis nous, on travaille, on essaie de toujours essayer de suivre les derniers développements, mais ça va tellement vite que plus on a de communication entre nous, puis Obtonic, pour ça, c'est parfait. N'hésitons pas à communiquer ensemble. Parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'essaie de surveiller. Je ne vois rien dans le chat ni dans la section de questions. je pense que je vais vous remercier pour la présentation, pour le bel aperçu de l'ensemble des activités d'Expo qui continuent de se développer et d'innover. Donc, merci beaucoup. Et peut-être je vais passer la parole à Luc qui pourra nous dire quelques mots peut-être sur les prochaines présentations. Je ne sais pas si tu as la liste. Oui, en fait, je pourrais annoncer dans un premier temps. Merci Gwen et François. Toujours intéressant de vous écouter et de vous entendre. Et puis, on prend aussi, comme on travaille sur une cartographie, sur aussi une chaîne d'approvisionnement, ce que vous venez de mentionner ne tombe pas dans l'oreille de sourds. Alors, c'est important aussi de maintenir cette collaboration-là. D'autre part, donc, pour le 4 juin prochain, notre prochain Brown Bag Lunch, nous aurons comme invité l'entreprise Excellitas et puis Diacard qui vient donc présenter leurs entreprises. Donc, merci Sophie également à toi. Bon long week-end à tout le monde de trois jours, profitez-en. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada